Je me souviens il y a dix ans, nous étions quelques-uns à revenir avant le 11 septembre et nous nous sentions si seuls. Nous revenions d'Afrique du Sud, nous revenions de Durban, où la parole avait été confisquée, où la terreur se sentait partout et où les femmes n'avaient plus le droit de parler. Je me souviens il y a dix ans comment la communauté internationale s'inquiétait si peu du sort des femmes afghanes enfermées sous leur burqa. Je me souviens il y a dix ans comment, lorsque nous avons voulu dénoncer ce que nous avions subi à Durban, ici en Occident, on nous a empêchés de parler. Et puis je me souviens de cette sidération du 11 septembre, cette sidération qui a pris tout le monde, hommes, femmes, indifféremment. Et je me souviens que depuis dix ans, la communauté internationale n'a toujours pas de définition du terrorisme. Je me souviens que depuis dix ans, il y a eu des concessions avec certains gouvernements. Je pense notamment à M. Kadhafi, qu'aujourd'hui nous combattons, et qui a été accueillie en grande pompe à Paris il y a quelques années, je me souviens de ces concessions que nous avons faites contre les droits des femmes. Comment la communauté internationale s'est dit que c'était une manière peut-être d'empêcher le terrorisme, d'accepter le relativisme culturel. Et je me souviens aussi que des femmes irakiennes que j'ai pu rencontrer dans mon travail, qui m'ont raconté comment, pour transformer les crimes d'honneur, on les transformait en femmes kamikazes. Tout cela me revient aujourd'hui, avec ce temps de pluie qui est finalement pas mal, je trouve, pour l'occasion. Ça aurait été tellement violent, un ciel bleu et du soleil aujourd'hui. Et je me demande où nous allons aller pour les dix prochaines années, si nous allons continuer à tenir, et je me sens moins seule, je me sens moins seule car les représentants de la société civile sont aujourd'hui nombreux, nous sommes beaucoup moins seuls qu'il y a dix ans à dire non au terrorisme. Merci.